D'avoir quelqu'un au quotidien qui est à côté de nous, je pense que ça n'a pas forcément de prix. Bonjour les Agri, aujourd'hui je suis à Saint-Georges-du-Bois pour rencontrer Antoine Lefray, avec qui on va parler de la main d'oeuvre sur son exploitation. Cette vidéo est rendue possible grâce à Agri Emploi 72, agence pour travailler dans les métiers de l'agriculture en Sarthe. Je vais vous mettre le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. Sur l'exploitation, on est six personnes présentes, donc il y a moi et mon père qui sommes associés. Bastien qui est salarié responsable d'élevage, on a aussi Valentin qui est salarié polyvalent, il touche à tout. On a un apprenti et puis on a ma maman qui est à Tiertan parce qu'elle a un handicap au dos. On produit 950 000 litres de lait avec à peu près 90 vaches à la traite de moyenne. Sur l'exploitation, quand on l'a modernisé, forcément on s'est posé des questions à quelle échelle on va, etc. Et du coup, moi je suis sûr de moi, je ne veux pas travailler tout seul. Et demain, je ne sais pas si j'aurai forcément des associés. Mais donc du coup, ce qui reste, c'est la possibilité d'avoir des salariés. Et je crois beaucoup aux salariés, le fait qu'ils s'investissent et tout ça. Alors il y aura sûrement des fois des échecs ou des choses qui iront moins bien. Mais je pense qu'en agricole, on a encore beaucoup à faire aussi sur cette partie-là. Il y a le projet technique, les vaches, les robots, le matériel, le machin, le truc. Ça, d'accord. Et après, il y a le projet humain. Et ça, il est important pour nous d'avoir des salariés qui se plaisent bien sur l'exploitation, qui restent là, qui sont contents, qui ont des responsabilités, qui ont leur avis qui est entendu. Enfin, voilà, en fait, on tient compte de tout le monde. On n'a pas un rapport hiérarchique ferme. Nous, on est dans la discussion. Ils assistent au rendez-vous avec nous. En fait, tout le monde propose. On met un bureau de ferme en place avec des sanitaires, des douches, des vestiaires. Parce que déjà, c'est légal. Et puis parce que ça va être bien comme ça. Ça va permettre à tout le monde d'avoir une pièce de vie plus neutre. Là, on est chez mes parents et ils l'acceptent. Mais bon, c'est pas pareil. C'est quand même plus facile de travailler au quotidien quand personne ne se fait la tête. Ou tout roule, quoi. Tu sais, quand tout le monde rigole beaucoup, on passe le bon temps. Enfin, voilà, on travaille, évidemment. Mais je ne sais pas, c'est quelque chose de naturel. Pour être dans le conflit, pour être dans le conflit, quand on peut discuter, quand on peut échanger. Puis c'est quand même plus sympa d'être au rendez-vous quand il faut échanger sur des projets ou autre, quand il y a pas mal de monde. Et là, les idées sortent. Ce n'est pas que dans une tête ou deux que les projets se font. Parce que le travail, il ne se fait pas à deux. Donc, voilà, il faut profiter des réflexions et des commentaires de chacun pour avancer, quoi. On ne fait pas un rendez-vous à l'année ou qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. En fait, ça se fait dans les discussions ensemble, au café le matin, on déjeune ensemble. Enfin, ça se fait tout au long de l'année, quoi. Les gars, ils ont deux week-ends de repos et un de travail. Et donc, comme ça, ça permet à tout le monde aussi un petit peu de se reposer, de pouvoir profiter de la famille. C'est des journées où le matin, tu es 5 ou 6 dans la ferme. Il y en a un qui part à 7 heures dans les champs et puis, il y a 19h30, on arrête. On va pouvoir les situer. Des fois, on fait des nuits, comme tout le monde. Il y a besoin d'accentuer les heures parce qu'il y a du taf. Mais d'un côté, il faut savoir redonner. Si quelqu'un a besoin parce qu'il a des rendez-vous, c'est normal, mais des sorties, des vacances, des concours, des trucs, tu le donnes. Et puis, c'est tout. Tu ne te prends pas la tête. On a une vraie relation, donnant-donnant. On essaie de faire beaucoup de choses en discutant, etc. Et derrière, par exemple, j'ai un tracteur qui est assez vieillissant. Jamais on ne vient me grogner dessus parce qu'il se coupe, parce que tout le monde sait pourquoi on ne l'a pas encore changé et pourquoi on doit tous faire l'effort, collectivement, associer salariés. Et donc, personne ne vient me dire « Oui, le tracteur, il ne marche pas, il démarre pas ce matin. Maintenant, il ne démarre pas. Ce n'est pas grave, on met deux câbles et ça ira mieux demain. » Ça se passe comme ça. Un salarié qui fait du travail, qui est fiable, il a fait des heures, il a fait des week-ends. Il est là, il vient tous les matins, il taffe, il fait bien son bureau. Il n'est plus à 500 euros près. Alors, selon les situations, 500 euros, ça peut être beaucoup. Mais là, ses propres rendez-vous, il se débrouille. Il gère le troupeau, les inséminations, toute la partie subi-repro, tout ça. Des fois, il a ses rendez-vous. Moi, les gens qui viennent en rendez-vous, je n'ai pas leur numéro. Donc, on a une relation de confiance. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de problème d'un recrutement. Bastien, ça doit faire 5 ans qu'il est sur l'exploitation. Valentin, il est arrivé apprenti, on l'a gardé salarié. Mon père était en arrêt l'année dernière et c'est des anciens apprentis ou stagiaires qui sont venus le remplacer. À mes départs de volaille, c'est des anciens stagiaires, majoritairement avec un petit peu d'équipe, mais on n'a pas tellement de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada